Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce jeudi 22 octobre 2020, 8h29, du Québec, j'espère que vous allez bien, parce qu'on est entré dans un cycle qui va durer assez longtemps, combien de temps, il n'y a personne qui le sait, mais on vient de se rendre compte, ceux qui dormaient, ceux qui étaient dans l'inconscient, que beaucoup de choses qui se passaient déjà, depuis 3 à 5 ans au moins, au niveau politique, social, économique, financier, climatique, environnemental, et que là, à cause de cette crise sanitaire mondiale, il y a des gens qui se réveillent à la réalité et au désastre dans lequel on s'est enlisé tranquillement, pas vite. 2020, c'est la première année d'un cycle qui va durer vraiment longtemps, où on va payer un peu pour les années de, comment on pourrait les qualifier, de pseudo-confort et stabilité qu'on avait, de prospérité, on se sentait bien, on se sentait en sécurité, tout allait bien, la vie était belle. C'est une période dans l'histoire de l'humanité, les 50-60 dernières années, on pourrait même penser, retourner au début de l'industrialisation, mais surtout depuis 50-60 ans, avec les progrès de la science, les progrès de la médecine, les progrès de la social-démocratie, un peu partout, qu'on s'en allait vraiment vers, ah, Byzance, le paradis, mais le cosmos a d'autres plans pour nous autres, les cycles n'ont pas de sentiments, et on se rend compte que, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Chers amis, bienvenue dans le vrai monde pour ceux qui viennent de sortir de leur hibernation. Donc, je vous ferai tout à l'heure une petite publication sur ce que j'ai compilé, vraiment, vraiment, vraiment intéressant, sur ce qui nous attend aussi au niveau climatique et au niveau des pénuries d'aliments, pénuries de nourriture. C'est pas de la fiction, ça non plus. À cause des changements climatiques, justement. Donc, je vous reviendrai avec ça, mais pour l'instant, je voulais juste qu'on regarde ce qui se passe au niveau, justement, on reste dans le climat, climatique et des changements qu'on est en train de vivre. Les changements climatiques sont bien réels, il faudrait vraiment vivre encore dans une autre dimension pour ignorer les changements climatiques. Donc, le 22 octobre, on nous rapporte par les Watchers que la Grèce a été frappée dans le sud par des inondations et une épidémie de trompes marines. Ça, c'est des espèces de tornades qui se produisent au-dessus des océans et qui siphonnent l'eau vers le ciel, l'inverse de ce qu'on voit sur la Terre. Donc, vraiment, encore, des inondations, des inondations, des inondations. On va juste aller voir ce que nous racontent The Watchers concernant cette tempête-là. Des inondations et une flambée de trompes ont frappé le sud de la Grèce après que de fortes pluies ont frappé les îles mercredi 21, donc hier, 21 octobre 2020. Plusieurs personnes ont été piégées dans les eaux de crues, mais ont été secourues. Donc, avec succès, aucun blessé, voire 138 mm de pluie en 24 heures sur certaines régions. Les pompiers ont répondu à 18 incidents d'inondations. Et ça, c'est généralisé, c'est partout, partout. La NASA nous a dit que le cycle du Soleil 25 dans lequel on est serait probablement un des plus faibles depuis 25 ans. Le 24e était faible. Le 26e, on le prévoit faible aussi. On ne peut pas s'avancer jusqu'au 27. Donc, ça fait dire à plusieurs, peut-être qu'on entre dans un grand minimum solaire, ce qui est déjà arrivé dans le passé à plusieurs occasions et qui a amené une forte augmentation de l'activité sismique et volcanique. Vous avez constaté depuis 3 à 5 ans exactement une activité sismique et volcanique en forte augmentation. Et ici, on a encore une forte éruption au volcan Bézimiani, le 22 octobre, qui a envoyé des cendres jusqu'à 9,5 km. D'ailleurs, toute cette augmentation d'activité sismique, avec ces cendres qui sont envoyées dans l'atmosphère, la haute atmosphère, contribue à refroidir le climat aussi. Il y a plusieurs événements majeurs qui ont été pinatubos, entre autres, en 1998. Je pense qu'il avait fait baisser les températures dans l'hémisphère nord, d'au moins 1 degré, si ce n'est pas 2. La tempête hivernale du début de saison frappe le nord des États-Unis. On a battu des records aussi de neige. Il y a des endroits aux États-Unis en ce moment, le 22 octobre, où il est tombé plus d'un pied de neige. C'est complètement inusité. La tempête hivernale du début de saison frappe le nord des États-Unis, battant des dizaines de records de neige. Wow! Imaginez-vous, une tempête hivernale a frappé certaines parties du nord des États-Unis cette semaine, battant des dizaines de records de chutes de neige dans le Montana, l'Iowa, le Minnesota, où plus de 1100 accidents de la route ont été signalés, en raison des fortes chutes de neige. On a reçu jusqu'à 35 centimètres de neige jusqu'au lundi, et on attend encore de la neige pour les jours à venir. Je ne sais pas, mais ça rentre un petit peu dans le modèle climatique qu'on a depuis 3-5 ans, de refroidissement, de débalancement. Les printemps sont pluvieux, neigeux, froids, du gel, ça affecte les semences. Les automnes sont froids, neigeux aussi, et ça vient raccourcir la période de production agricole, de culture. Ça complique beaucoup les choses, vous allez le voir tout à l'heure. Tramblementaire de 6.5.6 qui a frappé, je vous en avais parlé, Rek Djanes, au Népal, 444 morts, 101 disparus lors de moussons liées, de catastrophes liées à la mousson, là aussi des pluies historiques, on a beaucoup de ces pluies historiques. Tempête, sodel, pépiteau s'intensifie avant son arrivée aux Philippines, on est frappé par des pluies depuis des années, c'est comme si la saison durait 12 mois. C'est 7.5 dont je vous avais parlé en Alaska. A gare majeure en route vers les Bermudes, les États-Unis qui sont rendus avec l'alphabet grec, parce qu'on a utilisé toutes les lettres de l'alphabet, pour les tempêtes parce qu'on est dans une saison historique de tempêtes, des records de neige qui se tombent, tremblements de terre, semaines d'inondations font 155 morts au Nigeria, puissante tempête Barbara frappe le Portugal et l'Espagne, le Népal, la tempête saoudelle, le tremblement de terre dont je vous ai parlé en Islande, condition volcan Niara-Gongo suggère qu'une autre catastrophe se prépare au Congo, la tempête tropicale Epsilon se forme et devrait être proche de la force d'un ouragan près des Bermudes, 90 morts, 32 disparus, 5 millions de personnes touchées par d'autres inondations et glissements de terrain qui frappent le centre du Vietnam. Graves inondations au Maharashtra en Inde, j'arrête là parce que c'est juste pour vous donner une idée de ce qui se passe en ce moment et dans quel genre de cycle on est embarqué et que c'est vraiment important que vous compreniez que les années qui s'en viennent ne seront pas des années de repos. On sort du repos, là on s'en va dans la turbulence. Êtes-vous prêts? Sous-titrage Société Radio-Canada